Bonjour, on sait tous qu'en B2B et dans certains secteurs du B2C, le processus de décision de l'achat peut être plus ou moins long. En B2B, il va avoir tendance à être un petit peu plus long qu'en B2C. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que 57% de cette décision d'achat est prise avant de rencontrer le premier commercial. Alors quand je dis premier commercial, ça peut être un commercial physique, mais ça peut être aussi une landing page ou une page de vente. 57% de cette décision est prise avant de rencontrer le premier commercial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut emporter l'affaire, on a plutôt intérêt à être présent dans ces 57% du départ. On se souvient que dans la décision d'achat d'un prospect, il y a une phase qu'on appelle la phase d'information, formation, où le prospect va se renseigner sur les différentes technologies, les différents produits, les différents services qui existent pour répondre à son problème. Et bien c'est là qu'il va falloir intervenir. Il va falloir apporter à vos suspects ou prospects suffisamment d'informations pour les aider, pour répondre à leurs questions et pour les former. Parce que rien n'est plus facile de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui comprend ce qui l'achète. Donc, le travail d'une entreprise sérieuse qui fait correctement son commercial, c'est de former ses prospects pour qu'ils comprennent ce qu'elles se proposent de leur vendre. Pour ce faire, nous utilisons différents moyens sur le net. Des e-books, des vidéos, des webinaires, des newsletters. Tous ces outils vont nous permettre d'apporter de l'information à nos prospects ou suspects. Parce que mon suspect, je vous rappelle, c'est un prospect qui n'a pas encore été vraiment qualifié comme prospect. Donc là, on est vraiment à la limite entre les deux. Donc, on apporte de l'information à ses suspects ou prospects de telle manière à les éduquer. Ça va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est qu'effectivement, il va nous identifier comme un expert compétent dans notre domaine. Et le deuxième effet, c'est que sa confiance dans notre structure va forcément augmenter. Eh bien, cette action de couver son suspect ou son prospect jusqu'à temps qu'il devienne un client, ça s'appelle du nurturing. Plus exactement, du lead nurturing. En français, on pourrait dire que c'est du couvage de prospects. On va couver ces prospects pour les faire éclore. C'est exactement l'image. C'est souvent pour ça qu'on parle en anglais sur le web parce que les mots, les phrases ou les expressions françaises ne sont pas forcément heureuses. Bref, donc, si vous voulez commencer à avoir des clients qui sont intéressés par vos offres, vous devriez déjà vous intéresser à ce qu'ils aimeraient savoir et à commencer à les former grâce à différents outils dont j'ai déjà parlé. Faites du lead nurturing. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, avec vous ? C'est pas du lead nurturing ? A demain. A demain.